On devrait ouvrir l'émission sur des potins internationaux? Oui! On pourrait parler des robes tendance, de qui sort avec qui. Je suis contente de vous voir, vous deux. Nous aussi! Même si on ne sait pas pourquoi vous êtes là! Vous ne vous en doutez pas un petit peu? Vous ne m'avez pas remis le plan de contenu pour votre émission? Le quoi? Le plan de contenu. Vos objectifs pour l'année, le format de l'émission, les sujets. Si vous voulez être diffusé à l'école, il faut que j'aie une idée de ce que vous voulez faire. Puis le plan de contenu de l'année passée, ça ne suffit pas? Non, non, non. Il faut refaire l'exercice à chaque année. Mais je suis certaine que vous avez des idées pour renouveler le contenu de votre émission. Oui. Excellent. Mettez ça sur papier et on en discute. Télégamine n'est pas renouvelée automatiquement. Qu'est-ce que vous faites? Vous préparez le retour de Télégamine? Hum! On est en train de revoir tout le concept. Personne ne va reconnaître l'émission. Cette année, ça va être 100% mode! Votre émission parlait déjà juste de ça. Oui, mais là, on va se concentrer sur ce qui se passe de vraiment hot dans la capitale de la mode. On va présenter à chaque émission un nouveau designer parisien et ses particularités. Oui, puis à chaque semaine, on va réviser les nouvelles tendances françaises. C'est vrai que la mode, ça change vite. J'aimerais ça participer à votre émission. Qu'est-ce que vous en pensez? Si notre projet, depuis le début, il n'est pas question qu'on embarque une nouvelle. C'est correct. De toute façon, avec un sujet aussi plate et aussi pointu, il n'y a pas quatre personnes qui vont la regarder, votre émission. Est-ce que tu aurais pu être plus bête? Il fallait que le message soit clair pour ne pas qu'il y ait d'autres personnes qui nous achètent avec ça. Ça serait si terrible que ça. Oui, c'est notre dernière année. Moi, j'ai envie de triper. Je n'ai pas envie de m'embarrasser avec des petits jeunes qui ne savent pas ce qu'ils font. Puis les jeunes, ils sont censés apprendre comment s'il n'y a personne pour leur montrer? C'est à ça qu'ils servent, les profs. De toute façon, nous autres, on a bien appris tout de seuls. Mais oui, tu as vu ce que ça a donné aussi au début. Bon, on en reparlera, OK. Il faut absolument qu'on finisse notre plan. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ah, salut. C'est pour mon cours de bio. J'observe les réactions du poisson rouge en hypothermie. En pratique, ça veut dire quoi, ça? En pratique, ça veut dire que j'ajoute des glaçons dans l'eau jusqu'à ce que le poisson atteigne une sorte de léthargie à cause du froid. J'aurais jamais pensé que les séances ça pouvait être le fun, mais gelé un poisson, c'est pas pire. Ben, il n'y a rien là. J'ai déjà essayé une fois avec mon chat. Quoi? Voyons donc. Le métabolisme d'un chat n'est pas du tout fait pour résister à ça. Ben, non, c'est une blague. Ben, t'as connaissance, je suis pas sûr. Hey! J'ai apporté mon nouveau jeu. C'est l'un. C'est plein d'armées de monstres qui se combattent. Quoi? Tu sais vraiment pas parler aux filles, toi? Jeff m'avait plutôt parlé d'un jeu sur les conflits ratios. J'ai juste oublié de dire que c'était des races de monstres. Moi, c'est pas vraiment mon genre de jeu. Je suis sûre que Karin ne voudra rien savoir. Ah, mais il faut absolument être quatre pour jouer. Tu peux pas trouver quelqu'un d'autre? Ok, je vais refler Karin. Merci. Ben, c'est l'ina. Que ce soit convaincante, quand même. Ouais. Il a l'air en forme pour un poisson gelé, hein? Ben oui. Il y a juste deux glaçons dans le bocal. Je ne vois plus. Elle ne s'en a pas d'allure. Il bouge bien que trop, ce poisson-là. C'est l'un de se tromper dans ses quantités. Tiens, elle est grosse, celle-là. Allô? Je recrute pour Télégamine. Ça te porte? Oh, merci, mais la mode, c'est pas tellement ma spécialité. Ben non, t'en fais pas pour ça. On repense à toute l'orientation de l'émission. Tu pourrais même faire une chronique scientifique, si tu veux. Ça pourrait être intéressant. Nous accueillons aujourd'hui la fameuse Célina Laporte-Carpentière, éminente scientifique de renommée mondiale qui a débuté sa longue carrière télévisuelle à la populaire émission Télégamine. Merci! Merci! Oh, Mme Laporte-Carpentière ne peut malheureusement rester plus longtemps avec nous car elle a un avion à prendre. Désolée. OK, ça me tente. J'embarque. Oh, Karine, tu tombes bien. Je voulais te dire que tu fais maintenant partie de l'équipe Télégamine. Pourquoi? Votre beau projet a pas été accepté. Non, Mme Doucette veut absolument qu'on rend l'émission plus diversifiée. Ça me tente pas. Bon, OK, je m'excuse pour ce matin. J'ai pas été correcte avec toi. Oh, Marianne qui s'excuse, ça arrive pas souvent. OK, d'abord, j'embarque. C'est là! Ah, ben, salut les filles! Salut! Je m'attendais pas à te voir ici. Ah non, je le cite parce que ça fait des semaines que je veux réparer ça. Je suis sûr que je vais trouver tout ce qu'il me faut dans l'atelier de Claude. Ah, c'est drôle. Magali voulait s'assurer que je viendrais. Elle a senti m'avoir laissé un lunch. Vous l'avez pas mangé, au moins? Ben, non! OK. Qu'est-ce que vous faisiez? Célina et Karine sont les deux nouvelles recrues de Télégamine. D'ailleurs, les filles, il faudrait que vous me préparez une chronique chacune pour demain. Comment ça pour demain? Non, non, non. Moi, il n'est pas question que je fasse une grosse recherche ce soir. Puis moi, je veux travailler avec Célina. Il n'est pas question que je fasse une chronique séparée. Mais vous n'avez pas le temps de vous abstiner, là. Il faut qu'on fasse une présentation à Mme Lucette demain. C'est ça qui détermine si Télégamine revient ou pas. Mais il n'a jamais été question de ça. De toute façon, on ne peut pas préparer une chronique ce soir. On est occupés. Et vous complotez pour tuer Télégamine, c'est ça? Bon, 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 Marionne. Tu ne dramatises pas un peu, là? On a besoin de vous et vous, vous abusez de votre pouvoir. Hé, Marionne, c'est ça que tu penses, là. Organise-toi donc toute seule. Oui. C'est vraiment chien de nous faire ça. On lâche ça, là! Le tact. Ça n'a jamais été le point fort de Marianne. Bon, je suppose que je m'ennuie, mais il faut que je commence à réparer si je veux manger. Ouh! Oui. Dire qu'on a failli être des vedettes de la télé. L'alentine. Ouh! Ah, je suis gelée. Est-ce que Marianne nous a parlé? Elle nous a dit bonjour, là. Mais non, je voulais dire à propos de Télégamine. Ah! Vous voulez faire un rapportage sur nous? Mieux que ça! On voudrait que vous deveniez... chroniqueur! Chroniqueur pour Télégamine? Oui! Vous pourriez parler d'un sujet qui concerne les gars. Bonne idée! Oui! On pourrait se faire faire un facial ou un soin des mains pour notre chronique. Ah, je le sais. Pourquoi pas une chronique sur l'épilation masculin? Mais non, vous pourriez parler... Je sais pas, vous pourriez faire une chronique sportive ou musicale. Hein? Oui! Je pourrais parler du nouveau bébé de Britney Spears! Ah! Laissez faire, d'abord. C'est drôle. C'est la première fois que je vois dormir un poisson comme ça. Il flotte carrément la surface, hein? Salut! Merde! Oh-oh! Hé, j'ai pas mis tant de glace que ça! Il devait déjà être malade. Regarde tes histoires pour Silna pis dépêche-toi d'aller chercher un autre poisson! Alors, pourquoi moi? Ben, c'est évident. C'est toi qui as rajouté des glaçons. Mais t'avais approuvé du regard. T'es ben influençable. Hé, c'est pas juste, là! C'est Glau qui fait full froid dehors! Sûrement pas autant que dans le bocal! Regarde, il a l'air complètement congelé, là! Ah, pis grouille-toi! De toute façon, il faut que quelqu'un reste ici pour distraire la Silna. Bon, OK, si tu me couvres, c'est correct, je vais. Pis Alexis tient absolument à ce qu'on participe à son jeu de monstre! Au lieu de perdre notre temps avec ça, on devra aller faire un tour au centre des loisirs. Ah, non! Moi, faut que j'aille vérifier la température de l'eau de mon poisson rouge. Ah, d'ailleurs, va peut-être même falloir que je rajoute un glaçon. Hein? Tu mets des glaçons dans le bocal de ton poisson rouge? Oui, j'observe un poisson rouge qui tombe en hypothermie. C'est totalement cruel! Non, c'est pas du tout différent de ce que le poisson doit vivre l'hiver quand il est dans un lac. C'est pas parce que c'est juste un petit poisson rouge qui souffre pas! Ah, Karine, il est tout à fait heureux, mon poisson. Viens, je vais te le montrer. Hé, ben non! Ben oui, non. Parce que Karine a pas l'air d'avoir envie de le voir. Hein, Karine? Il est pas question que je regarde un poisson gelé à mort dans un bocal. Puis pour le jeu, vous le ferez sans moi. J'ai pas envie de jouer avec une... une... torsionnaire de poissons. Ben, je pense que je vais aller voir si mon poisson écoute. Hé, ben... il peut attendre encore un peu, hein. Hum. Hum. Il est où, Alexis? Alexis, il est... il est parti chercher le jeu parce qu'il avait oublié encore, chérie. Ah, ben, il faudrait peut-être l'appeler, hein, parce que pour jouer au jeu, il fallait être quatre. Puis je pense pas que Karine va revenir. Tiens. Ouais, ben, le cellulaire d'Alexis, il est mort. Hein? On est toutes seules ensemble, là, on peut... Hum? Hum. Hum, ouais, mais là, c'est ce qu'il faut... Il faut vraiment que j'aille voir mon poisson, sinon je risque de rater toute mon expérience. Ouais, ouais, ouais. Il est où, le poisson? Jeff, il est où, le poisson? Qu'est-ce que vous en avez fait? Hum. Ah, je... Ah! Puis il était correct, puis à un moment donné, il était à la surface. Je suis désolé. Mais Karine avait raison. Je l'ai tué. C'est juste un poisson rouge, quand même. Ça coûte 45 cents à l'animalerie, même qu'Alexis est parti t'en acheter un autre. Puis c'est ça qui est parti se faire. Il voulait pas que tu rates ton expérience. Non, ça se peut pas. Alexis, il serait pas allé acheter un poisson juste pour me rendre service. Il fallait qu'il se sente coupable de sa mort. Alors, on a peut-être ajouté un glaçon ou six. Quoi? Toi aussi? C'était pour t'aider, C'est l'un. On trouvait qu'il en avait pas assez. Sauf qu'en ajoutant juste un glaçon, là, tu faisais toute mon expérience. Tu vas pouvoir recommencer. Alexis est parti t'en acheter un autre poisson. Pareil au premier. Si t'avais pas su qu'il était mort, on t'aurait même pas vu la différence. C'est quoi, ça? Un homard. Hé, félicitations, hein? Je vois que tu l'as bien occupé. Ouais. Pis toi, penses-tu qu'elle aurait pas vu la différence entre un poisson rouge pis un homard? Qu'est-ce qui t'a pris d'apporter ça? L'animalerie est super loin pis c'est full glacial dehors. Le poisson, il serait marge-lé comme l'autre avant même d'arriver ici. Mon expérience est complètement fichue. Ben non. Un poisson rouge ou un homard, c'est quasiment pareil. C'est vivant pis c'est dans l'eau. Oui, mais c'est des animaux complètement différents. Ben, un homard bien plus original pis c'est plus gros. Hein? Quand tu vas faire ta présentation, il va se voir bien mieux du fond de la classe. Hum. J'imagine que j'aurais juste à mettre un petit peu plus de glaçons. Mon tiens, mets-le dans les vies. Ben, pourquoi moi, là? Regardez-moi pas comme ça si c'est beau, je vais le faire. J'ai compris. Hum. Mets-toi. On a absolument besoin de Karine, pis c'est Nain, pis toi, tu les chasses? Elles veulent prendre le contrôle de l'émission pis je laisserai jamais faire ça. Ben oui, mais t'aurais pu les laisser choisir leur sujet de chronique. C'était même pas une vraie émission. Ben oui, mais c'est encore plus important. Si on rappe notre coup de main, il n'y en aura pas de vraie émission. Ah, t'as tellement la tête dure. C'est toi qui comprends rien. comme d'habitude. Ce que je comprends, c'est qu'avec ton attitude, on n'a plus aucune chance de renouveler tes légamines. Toc, toc, toc! Excusez-moi, je crois que je suis LA solution à votre petit problème. Mais bonne chance, c'est un cas désespéré. Mais gérer les conflits entre les jeunes, c'est ma job, ça. Marianne, il faut que tu comprennes comment fonctionne le cerveau d'un jeune si tu veux pouvoir le contrôler. Alors, c'est pas compliqué. Bon, ça dépend à qui t'en faire. Parce que les côtés gauches et droits du cerveau d'un jeune sont plus ou moins développés dépendamment s'ils ont été exposés ou non à une radiation UVB avant l'âge de 5 ans. Ça affecte leur personnalité. Mais, OK, le plus important, c'est que c'est comme avec les petits chiens. ouh, 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 ouh. Bien, si tu les laisses à rien faire, ils feront jamais rien. Hein? Bon, j'ai été content de pouvoir vous aider. Ah! Le problème, Marianne, c'est que tu vois juste le côté négatif de l'intégration de Karine et Silna dans l'équipe. T'aimerais pas ça savoir que Télégamine va continuer même quand nous, on sera plus là? Comme une sorte d'héritage. Oui! Puis en plus, ça va nous donner de l'expérience pour former et diriger d'autres personnes. Eh, ça va être génial, ça, quand on va voir notre propre magazine de mode avec plein de journalistes qui travaillent pour nous. Ah oui, t'as raison. Ouais, mais là, il faut encore convaincre les filles de revenir. Je sais que Karine puis Célina demanderait pas mieux. Ah, c'est gentil, Max, de nous aider, mais je trouve que tu te mets un peu trop de nos appels. Oui. Ah! Ah! si tu pouvais faire la chronique que tu veux demain, est-ce que Télégamine, ça te tenterait? Vous êtes vraiment désespérée, hein? Oui. Mais je serais sincèrement contente de travailler sur le projet avec toi et Karine. Hum. On n'aurait vraiment aucune limite? Juste une limite de temps. Deux minutes, gros max. OK. Moi, je veux bien préparer une chronique d'une minute, mais c'est toi qui dois appeler Karine pour l'autre. Euh, vous faites plus ensemble? Hum. Non, elle me parle plus. Mais là, ça ira pas trop bien pour la présentation de demain, ça? Mais non, au contraire. Ça va être encore mieux. Si tu réussis à convaincre Karine, tu vas avoir deux chroniques d'une minute chacune. Ça va te faire de la variété. Ouais. Ouais, t'as peut-être raison. Hum. Je me demande bien quel sujet Karine va inventer. Bon, je vais me préparer si je vais être prête pour demain, hein? OK, ben, venez nous voir si jamais vous avez besoin d'aide. Ben, c'est pas que je te fais pas confiance, mais on a plus d'expérience. Ouais. Ben, ben, si j'ai un problème, je vais aller te voir. Oh! Oh, je meurs de faim! Oh! Ah, je mangerais le frigo au complet si c'était pas si dur pour l'estomac. Ah! Oh! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Magali m'a apporté un petit quelque chose pour me rappeler mon beau petit voyage en Gaspésie. Elle aurait pu le faire cuire, quand même. En tout cas, vous voulez-tu qu'il soit vraiment gelé avant que tu le mettes dans l'eau bouillante, hein? Ben, voyons donc! J'ai une bonne méthode pour qu'il meure heureux. Hum. Tu... Quoi, tu lui fais faire du yoga? Ben, non, voyons. Je l'hypnotise. Oui, parce que... Comme tu sais, il se rend pas compte qu'il est en train de bouillir. Tu comprends? C'est que moi, je le fais rêver qu'il est sous une roche à 30 pieds sous l'eau avec des étoiles de mer. En tout cas, c'est une technique, là. Sans blague. Annabelle, j'aime mieux quand mon repas meurt heureux. C'est plus facile à digérer dans ce temps-là. Pfiou! Quand je vais raconter ça à Marianne, elle va encore penser que j'ai tout inventé. Pfiou! Mon mort! C'était à toi? Hey! Vous êtes passé le mot à un gars pour assassiner mes cobayes? Ah, parce que tu t'en servais pour une expérience? Oui. Puis à cause de toi, elle est complètement ratée. Ça veut dire que je peux le manger? Serre-toi. Mais oui, je m'excuse, c'est l'âge, je ne savais vraiment pas, mais tu aurais dû écrire à côté que c'était ton homard, hein? Excuse-moi, mais c'est parce que j'ai jamais pensé qu'il y aurait quelqu'un ici qui le ferait bouillir pour le manger. Mais j'étais certain que c'était Magalie qui me l'avait laissé. Oh! Je me sens tellement coupable, là. D'abord, le poisson rouge, puis là, maintenant, le homard. Oui, mais fais pas un deuil trop long, hein? Reste que c'est juste un poisson rouge puis un homard. Et d'ailleurs, je sais pas pour le poisson rouge, mais je peux te dire que l'homard, il est mort heureux. Puis, ces petits cœurs-là, ça vient de qui? Ça, ça, c'est... Ah! Oh! Oups! Je te soupçonne d'avoir vu les crudités, mais d'avoir fait semblant de t'être trompée pour ne pas avoir à les manger, hum? Oh! Oui, oui. Oh! Qu'est-ce qu'elles font? Oh! Imagine-toi comment l'année serait plate si tes légamines revenaient pas. Ce serait une catastrophe. Ah! Il n'y a rien de réglé à ce que je vois? Bon. Tout est prêt? Oui! Ah! 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 Cette année, Télégamine vous revient transformé. Mais rassurez-vous, on va encore vous informer sur la mode. Mais je vous présente nos deux nouvelles chroniqueuses, Célina et Karine. Alors, Karine, es-tu prête à nous parler de ta chronique sur... Ta chronique sur... Sur quoi, déjà? Ah! Ah! Je vais faire une chronique sur la santé. Ah! 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 T'es pas malade? Je vais vous montrer les premiers soins en cas d'une entorse. Je vais le faire avec le pied, mais c'est pareil pour toutes les autres articulations. Un, on arrête de marcher. Deux, il faut mettre de la glace à tous les 15 minutes. Et trois, on enroule la bande élastique comme ça. Marianne? Non. Hum... OK. Bon. Il faut commencer plus bas que la blessure et on enroule en chevauchant du tiers le tour précédent jusqu'en haut. Il faut commencer... Non, c'est pas ça que je veux dire. Il faut serrer beaucoup, beaucoup au début pour empêcher l'enflure. Voilà. Et quatre, on met la partie blessée en l'air. Ça aussi, ça va empêcher l'enflure. Mais voilà! Mes parents sont médecins, non? Ben, voyons ce que t'as préparé, toi, Celina. Hum, 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 hum. Euh... Bon. Moi, j'avais prévu vous parler des résultats de mon expérience sur l'hypothermie du poisson rouge. Mais, comme mon expérience a connu une fin plutôt abrupte, je... Je le savais. T'as tué ton poisson! Non, non, Karine. Pas exactement. Je vais te dénoncer à la Société protectrice des animaux pour cruauté. Et là, Karine, c'est pas de ma faute. Si t'avais pas fait ton expérience, ça serait jamais arrivé. Ben, le concept des chroniques, il va être un petit peu plus développé. Oui. Puis, il va être mieux... Mieux présenté pendant l'émission. J'en ai assez vu. Ah non, s'il vous plaît, Madame Doucette. Vous pouvez pas nous faire ça. Tel que vous m'avez présenté ça aujourd'hui, Télégamine a certainement... Encore sa place à l'école. Je vous félicite. Vous avez recruté une relève... ...intéressante. Mais je comprends pas, mais il me semble que notre présentation était vraiment un désastre. Oui. Ah oui. Il y a plein sa amélioration, mais c'est à deux vieilles pros de montrer les trucs du métier aux plus jeunes. C'est ça, la relève. Bravo. Bon, j'y vais. Ah... Écoute, Karine, je voulais te dire... J'ai décidé de dire à mon professeur que tant que j'aurai pas un environnement contrôlé, je ferai plus d'expérience avec des animaux. C'est une bonne nouvelle. Mais, je m'excuse d'avoir interrompu ta chronique, c'est juste que les animaux innocents qui meurent pour rien, je suis vraiment sensible à ça. Je comprends. Hé, 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 hé! Réconciliez-vous pas tout de suite, là. On aurait pu avoir un super concept de chicane en direct. Ah! On-truh, à là. On-ttúh, avec un socio making. Or구� 시� доллар. Terre ? Là-bas. Tanque Canills. J'oh, là-bas. Quelques années qui ne peuvent se rendre aux Am pluck, Des Cor, 5,7... Les Amètres en 열�ais. Ay salvar des Américains, Sous-titrage ST' 501